Générique Bonjour à tous, bonjour Michel. Michel, vous êtes directeur de l'association Portes Ouvertes. On a vécu une semaine assez spéciale, c'était celle du lancement de l'index mondial de persécution, n'est-ce pas ? Oui, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur la sortie de l'index de persécution 2015. En effet, Clem, on a vécu une semaine assez spéciale. Bon, d'abord, c'est une semaine chargée parce que lundi, il y a eu un point de presse dans nos bureaux à Strasbourg. Ensuite, mardi, donc hier, nous étions à Paris. On a commencé avec un événement sur une place, avec un globe, le globe que vous voyez derrière nous. Et puis, une cinquantaine de personnes qui sont venues pour montrer les pays du monde. Il y avait la télévision qui était là, TF1 était là avec nous. Et puis, on a commencé la conférence de presse. À ce moment-là, on entend qu'il y a eu cet attentat. Et évidemment, on est très touchés. On est dans la prière pour les familles de ceux qui ont perdu des proches dans cet attentat. Mais évidemment, ça a bousculé un petit peu tous les contacts avec les médias. Ce qui a fait que ce qu'on a préparé n'est pas passé à la télévision. Mais peut-être un rappel que, un peu comme c'est dans les pays où l'église est persécutée, voilà, on vit un petit peu les mêmes choses aujourd'hui. Et puis, ce soir, encore un problème. Le serveur informatique, pas chez nous, mais où il y a le flux pour cette vidéoconférence, apparemment, il y a un problème chez eux. Ce qui a fait qu'on n'a pas pu le faire en direct. Michel, comme vous venez d'en parler, de cet attentat à Charlie Hebdo, ça soulève l'idée de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, on en parle dans l'Index mondial de persécution, et on en parlera tout à l'heure. On vit aussi une année spéciale à Portes ouvertes. Oui, donc cette année, c'est, comme vous le savez peut-être déjà, le 60e anniversaire de Portes ouvertes. Donc, c'était en 1955 que ce jeune Hollandais, Anna van der Baal, que tout le monde connaît aujourd'hui par le nom de frère André, a fait son premier voyage vers les pays de l'Est. Et là, il découvre l'Église persécutée. Et Portes ouvertes a commencé, on dit que ce premier voyage, c'était le début de Portes ouvertes. Donc, on est 60 ans plus tard. Et je me demande ce qu'André aurait pensé s'il avait vu la carte et le monde où il y a la persécution aujourd'hui, 60 ans plus tard. Le travail n'est pas encore fini. Alors, cet index mondial de persécution, il faut encore comprendre de quoi il s'agit. Regardons ensemble une petite vidéo explicative. Chaque année, depuis 20 ans, Portes ouvertes publie l'index mondial de persécution qui classe les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Ce rapport fait de plus en plus autorité dans son domaine. Fruit d'un travail de recherche approfondi, rédigé par un groupe d'experts, il est ensuite contrôlé par une organisation indépendante spécialisée dans la liberté de religion. Il dresse un portrait précis de ce que vivent les chrétiens persécutés de par le monde grâce à des entretiens menés sur le terrain et l'analyse d'une grande quantité de données. L'index mondial de persécution étudie et mesure les types de persécution que les chrétiens subissent de la part du gouvernement, de la société et même de leur famille. Il mesure aussi les discriminations que vivent les chrétiens dans leur vie privée ainsi que leur liberté de conscience, d'opinion et d'association. Mais au-delà des chiffres, c'est un document humain sur tous ceux qui souffrent en raison de leur identification à Jésus-Christ. Dans de nombreux pays, les chrétiens sont menacés, emprisonnés, voire assassinés. La persécution est le quotidien de millions de chrétiens de par le monde. Voilà, donc merci. Cette vidéo nous rappelle un petit peu le but de l'index de persécution. Il faut se souvenir qu'en fait, cet index a été créé il y a une quinzaine d'années par l'équipe de Portes Ouvertes. Et au début, c'était un outil en interne. On a une mission qui travaille pour soutenir l'église persécutée autour du monde. Évidemment, on voulait savoir où se trouvait cette église persécutée et quel était le degré de persécution. Donc au début, on a commencé à faire ça. On a fait ça en interne. Et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était utile pour la prière et aussi pour communiquer ce qui se passait dans le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de toucher les médias, les hommes et les femmes politiques, parce que c'est une façon unique pour montrer la réalité de l'église persécutée dans ce monde. Alors, on va pouvoir découvrir les tendances de l'index mondial de persécution. Mais avant cela, malgré le problème technique, vous avez été quelques-uns à nous envoyer des questions. Donc on aura aussi un temps de questions-réponses. Et Michel, vous pourrez répondre aux quelques questions qui ont été posées. Et puis par la suite, étant donné que cet entretien va être diffusé largement, nous comptons aussi sur vos prières. Il y aura donc une petite vidéo qui vous invitera à prier pour nos frères et sœurs persécutés. Et bien sûr, vous aurez des sujets de prière pour pouvoir le faire. Mais avant tout, Michel, on va voir la carte de l'index mondial de persécution à l'écran. On la voit. Alors, quelles sont les tendances ? Alors, la première chose qui nous a frappés quand nous avons vu les chiffres et la carte pour la première fois, c'était de voir qu'il y avait trois pays dans la catégorie noire. Alors, il faut comprendre que pendant douze années, le numéro un, et c'est toujours le cas, dans la liste de persécution, c'est la Corée du Nord. Et il n'y avait que la Corée du Nord dans la catégorie noire. Et maintenant, cette année, pour la première fois, il y en a trois. Il y a la Somalie et aussi l'Irak. Donc, trois pays dans cette catégorie spéciale qu'on appelle la catégorie noire. Alors, si les pays sont de couleur noire, on suppose aussi que pour le reste des autres pays, la situation ne s'est pas améliorée non plus ? Non. Alors, je vais juste peut-être expliquer. Donc, le noir, ça veut dire, en fait, c'est un petit peu le sommet, la limite de la persécution. Dans ces pays, le problème n'est pas que ce que vous faites, ce n'est pas le fait d'aller à l'église parce qu'il n'y a pas d'église. C'est ce qui se passe dans la tête, ce que vous croyez, ce que vous pensez, ce qu'on appelle le forum internum, c'est la vie privée. C'est-à-dire, si on découvre que vous croyez en Jésus, vous allez être tué. Par exemple, en Corée du Nord, si on découvre que quelqu'un croit en Dieu, lui-même va être exécuté ou envoyé dans un camp pénal où cette personne ne va jamais sortir, elle va mourir dans le camp. Mais encore, sa famille, ses enfants, ses parents, ses cousins, ses cousines, tout le monde va disparaître dans des camps de travail. On ne veut pas que les germes du christianisme touchent la société. Donc, il s'agit vraiment de ce qui se passe dans la tête. Et puis, au travers des médias, on s'est rendu compte que la région du Moyen-Orient était parfois pas mal citée, mais pourtant, il y a d'autres régions où les chrétiens sont persécutés. Voilà. L'autre chose que nous avons remarquée cette année, c'était, en fait, la persécution autour du monde a augmenté. On a vu ça tout simplement par le fait qu'il y a de plus en plus de points. Vous savez que chaque pays, pour tous les vêtres, attribue des points, selon le degré de persécution. Et si on prend pour les 50 pays tous les points ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait 5% de plus. Donc, ça veut dire que la persécution autour du monde augmente et qu'il y a de plus en plus de persécutions aujourd'hui. Le seuil pour entrer dans les top 50 monte aussi. Ça veut dire que certains pays où il y avait toujours la persécution, ils ne sont plus dans la liste. Ça ne veut pas dire que ça va mieux, mais simplement que le seuil pour entrer dans la liste est monté. Donc, vraiment, sur le plan mondial, une augmentation de persécution, c'est un phénomène qu'on voit déjà depuis 2-3 ans, mais ça continue aujourd'hui. Donc, d'abord, 3 pays dans les catégories noires. Et deuxième tendance que nous voyons, c'est le fait que la persécution augmente autour du monde. Cette persécution, elle est quand même étendue sur 4 continents, mais on ne peut pas nier qu'il y a deux centres de gravité d'islamisme, Michel. Donc, la persécution augmente sur 4 continents. Il y a le Moyen-Orient, évidemment. Mais, en fait, les pays où la persécution augmente le plus, c'est en Afrique. En fait, je pense que c'est les 12 pays où il y a eu plus de 6 points de plus. Donc, vraiment, une augmentation importante de persécution. 8 sont en Afrique. Et donc, l'Afrique, c'est vraiment un centre de persécution. Mais il y a aussi l'Amérique latine. Il y a donc la Colombie et le Mexique en Amérique latine. Et puis, l'Asie du Sud-Est, qui est une partie du monde où on a imaginé, on a vu que les choses allaient mieux. Et on a pensé que d'ici quelques années, la Chine, par exemple, il n'y aura plus de persécution en Chine. L'Asie du Sud-Est, la situation patine. Même ça marche en arrière, ça revient en arrière. La Chine est montée dans les top 30, les premiers 30 pays. L'Inde est un pays où il y a beaucoup plus de persécutions aujourd'hui. Donc, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, et puis l'Europe. Parce que, pour la première fois, on voit un pays, la Turquie, qui est un pied en Europe, entre dans l'index de persécution. Donc, c'est vraiment un phénomène global. Et puis, comme tu dis, il y a ces deux centres de gravité, si on veut dire, pour l'islamisme. C'est le Moyen-Orient et l'Afrique. Mais cette augmentation, c'est une augmentation qui est liée à la violence ? Alors, il faut d'abord dire que l'islam est vraiment, l'islam extrême, l'extrémisme islamique, est vraiment la chose qui persécute le plus. En fait, Portes Ouvertes analyse des mécanismes, des moteurs de persécution. Et l'extrémisme islamique, sur les 50 pays dans la liste de persécution, l'index de persécution, 40, l'islam, l'extrémisme islamique est un des facteurs importants. Et sur les 20 premiers, je pense qu'il y en a 18 où c'est le premier moteur de la persécution. Donc, cet extrémisme islamique est vraiment un facteur très important dans la persécution. Vous avez déjà cité trois tendances, mais il en reste une quatrième. Voilà. Et puis, la quatrième tendance, c'est le fait qu'aujourd'hui, des chrétiens partout dans le monde se trouvent sur les routes, chassés de chez eux, expulsés à cause de leur foi. Et ça, on voit par exemple au Moyen-Orient, l'Irak, avant l'an 2000, avant toutes ces guerres, on considère qu'il y avait 1,3 million de chrétiens en Irak. Début de l'année dernière, il y restait 300 000 peut-être. Aujourd'hui, au moins 140 réfugiés qui ont quitté le reste de l'Irak, qui se trouvent en Kurdistan, donc il reste peut-être 150 000. La Syrie, un tiers de la population chrétienne est partie, 700 000 personnes, 200 000 pendant l'année dernière. Donc, vraiment, une population importante qui quitte ces régions, l'église qui est obligée de partir. Et ce n'est pas juste au Moyen-Orient. Il y a aussi l'Afrique, au Nigeria, dans les régions contrôlées par le Boko Haram, où il y a beaucoup de violence contre les chrétiens, les églises détruites. Là aussi, les chrétiens fuient. Et donc, ça laisse une partie du monde où il n'y a pas d'église. Et évidemment, ça nous concerne. Ça nous concerne pour l'évangile, ça concerne pour tout le fait, parce qu'on est là pour fortifier l'église. On n'aime pas voir que l'église est partie. C'est sûr. Alors, il faut aussi prier. Mais pour prier, il faut connaître les sujets de prière. On va désormais passer un temps un peu spécifique et découvrir la situation de quatre pays en particulier. Comme ça, on aura plus de facilité pour prier pour chacun de ces pays. Michel, le premier pays, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on aimerait prendre un petit peu de temps pour vous parler de quatre pays. Et le premier, c'est le Pakistan. Alors, le Pakistan, c'est huitième sur la liste de persécutions. Ça n'a pas changé. C'était le même l'année dernière. Vous savez, c'est un pays où il y a un islamisme très fort. La minorité chrétienne subit une pression très importante depuis des années. Devant les églises, il y a toujours des soldats armés pour protéger les chrétiens pendant le culte. Mais au Pakistan, chaque chrétien vit avec le danger qu'un jour, on l'accuse d'avoir blasphémé. Blasphémé la religion islamique. Et il suffit que quelqu'un trouve une page du Coran qui est déchirée. Tout de suite, on va accuser les chrétiens dans le coin. Il faut juste que quelqu'un ait jeté un Coran dans une rivière. Et c'est la communauté chrétienne qui est accusée. Il y a juste quelques semaines, vous savez qu'il y avait ce couple chrétien qui est trouvé dans une fabrique de briques. Et parce qu'on aurait dit que ce couple aurait brûlé une page du Coran, ils étaient torturés et jetés vivants dans un four à briques. Et donc, ils sont morts d'une façon atroce. Donc, ça, c'est vraiment une menace. Et évidemment, on appense un petit peu à ce qui se passe. On voit d'ailleurs à l'écran la sœur de la personne qui a été jetée dans le four. Tout à fait. Donc, ça nous a rappelé un petit peu ce qui s'est passé à Paris. Parce que là aussi, il y a une réaction contre ce que certains considèrent une blasphème. On peut peut-être donner un exemple encore pour lequel on peut prier pour le Pakistan. Effectivement, on peut penser à Asia Bibi. Alors, Asia Bibi a été, à partir de 2010, s'est retrouvée dans une situation désastreuse pour une simple altercation autour d'un verre d'eau. On l'a accusé d'avoir blasphémé contre le prophète de l'islam. Et aujourd'hui, cette mère de famille est encore en prison. Alors, on peut vraiment penser à Asia Bibi. Le deuxième pays, voilà, on va continuer, c'est la Turquie. Et on a choisi la Turquie, tout simplement, parce que c'est un pays européen. Et voilà, donc, la Turquie, depuis quelques années, a pris un tournant sous le nouveau président, qui était premier ministre avant. Et c'est un régime qui prend de plus en plus une allure islamique. Et l'islam et la nationalité turque sont très, très liés. Ça veut dire que si vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas tout à fait membre du pays. Et les chrétiens ressentent ça d'une façon très forte. Il y a une pression contre l'Église. Donc, c'est une situation où on a besoin de prier et vraiment de soutenir cette Église. Ça me rappelle juste quelque chose. Il y a quatre ans, on était ici à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, où nous avons fait une audition concernant la situation au Moyen-Orient, la persécution contre l'Église. Et suite à cette audition, il y a eu un débat à l'Assemblée du Conseil de l'Europe et un vote à la fin. Et tous les pays ont voté pour condamner la persécution des chrétiens, sauf la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et ce sont les deux pays aujourd'hui qui sont entrés dans l'index de persécution. On peut par exemple citer un cas pour la Turquie. Imaginez le jour de votre baptême, huit personnes qui rentrent dans la salle, des jeunes, avec un couteau à la main et qui crient, sortez d'ici, quittez le pays, on ne vous veut pas dans le pays. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé en Turquie. Lors d'un baptême, des jeunes sont rentrés, ils ont menacé les chrétiens sur place et leur ont demandé tout simplement de quitter le pays parce qu'ils ne voulaient pas de chrétiens dans le pays. Est-ce qu'on peut passer à l'autre sujet ? Le troisième pays, c'est le Myanmar, ou la Birmanie. La Birmanie qui se trouve 23e sur la liste de 50 pays. Alors la Birmanie, c'est spécial parce que c'est un pays qui était sous dictature militaire. Il y a deux ou trois ans et qui semble faire une démarche vers la démocratie, alors sous les applaudissements de la communauté internationale. Et en même temps, il y a une persécution de ce pays qui est bouddhiste, d'un mouvement bouddhiste. Alors le bouddhisme semble souvent être une religion de paix, mais il y a un mouvement de bouddhistes radicaux, de moines, qui s'appelle le 969, ensemble avec la population, avec l'appui du gouvernement, qui met pression contre les convertis, les chrétiens, les communautés chrétiennes à l'intérieur du pays. Ils veulent mettre sur pied une loi anti-conversion qui va concerner tout le monde. Il y a aujourd'hui une guerre civile contre les tribus chrétiennes, les kachins. Et on sait que les militaires visent les églises et les structures chrétiennes. Et puis, il y a dans ce pays aussi une minorité musulmane. On appelle cette minorité le groupe ethnique le plus persécuté du monde, pour raisons ethniques. Ça, c'est des Rohingyas. Ils se trouvent à la fois au Myanmar, mais aussi au Bangladesh. Évidemment, c'est un peuple très fidèle à l'islam. Mais le miracle est qu'au sein de ce groupe, il y a une petite église chrétienne. Une église chrétienne qui subit une persécution parce qu'ils sont Rohingyas, mais aussi parce qu'ils sont chrétiens. Exactement. On a le cas, par exemple, d'Amaud. Alors, Ammaud s'est converti au christianisme en 2006, après avoir lu un extrait de la Bible, la communauté l'a rejetée. Il est donc parti tout seul et il a traversé les montagnes du Myanmar jusqu'au Bangladesh. Aujourd'hui, il est en Inde. Et en Inde, il n'est pas non plus accepté. Alors, pensons à Ammaud dans la prière. Prochain sujet, Michel. Voilà. Donc, le quatrième pays, c'est l'Iran. De nouveau, le monde regarde ce qui se passe au Moyen-Orient. Le pays comme l'Irak, la Syrie, tout le monde en parle. Et quelque part, on se dit, maintenant, l'Iran, peut-être, c'est un allié, c'est un pays qui sort de l'ombre. Mais l'Iran reste un pays où l'Église est fortement persécutée. Toujours, je pense que c'est septième sur la liste de persécution, au-dessus du Pakistan, donc encore pire que le Pakistan. En Iran, de nouveau, si vous êtes Perse, vous parlez de le Farsi, vous devez être musulman. Il y a une minorité chrétienne, mais la plupart des gens sont des gens d'origine musulmane. Mais en même temps, il y a un réveil et beaucoup de gens tournent de l'islam vers le christianisme, littéralement des centaines de milliers. Et ces convertis sont fortement persécutés. Et encore cette année, nous avons eu des nouvelles de 75 chrétiens qui étaient arrêtés. Et les nouvelles que nous avons, c'est que les conditions dans les prisons, c'est encore pire. On les traite encore moins bien. Ils sont torturés, mal, malmenés dans les prisons, ces chrétiens. Exactement. Et le 26 décembre, un pasteur avait choisi d'inviter quelques chrétiens pour fêter Noël. Bien sûr, tous ces chrétiens ont été arrêtés. Ces 15 personnes ont été relâchées. Mais le pasteur, lui, est encore en prison. Alors, pensons aussi à ce pasteur. Michel, désormais, nous allons passer à un temps de questions-réponses. Donc, juste une toute petite seconde. Voilà. Première question de Robert. Quel a été l'impact des conférences de presse compte tenu de l'actualité dramatique de ces dernières heures ? Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à voir quand même des articles sur l'index de persécution, la situation des chrétiens, paraître dans des journaux. Il y avait quand même un communiqué de presse de l'AFP, de Reuters, qui était ici à Strasbourg. Donc, c'est encourageant de voir que l'information passe. Heureusement, on n'est pas les seuls. Et l'autre chose, c'est que dans d'autres pays, on parle aussi de l'index de persécution. Nous avons des bons échos de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, on n'est pas découragé, mais ce n'était pas tout à fait ce qu'on attendait. Voilà. Je pense que le Seigneur nous rappelle qu'on vit dans un monde où il y a un combat et que rien n'est sûr. Et l'important, peut-être, c'est de prier que le Seigneur fasse son œuvre et prions pour l'Église persécutée. Ce qui s'est passé à Paris est un petit rappel de ce que les gens vivent chaque semaine, pratiquement, dans certaines parties du monde. Exactement. Michel, une deuxième question de Christine. Que font les gouvernements des nations pour intervenir contre ces persécutions ? Alors, c'est toujours difficile de savoir exactement ce qui se passe au niveau des présidents, des premiers ministres, etc. Notre espoir, simplement, c'est que le fait de sensibiliser les décideurs, sensibiliser les gouvernements, ça met une pression, ça ne permet pas que la persécution se passe sans que personne ne voit et le dise. Et c'est très important de relever devant les décideurs et montrer ce qui se passe autour du monde. Une autre question encore pour Josette. Y a-t-il, pour les chrétiens vivant dans les pays islamistes, un avenir possible de demeurer dans ces pays ? Alors, on se pose la question, quel sera l'effet de ce mouvement État islamique en Irak qui est tellement violent que ça choque tout le monde, non seulement nous, mais les musulmans qui ne comprennent pas ce qui se passe. Est-ce que ça va ouvrir les portes pour les musulmans modérés de dire non, on n'est pas d'accord et qu'il faut qu'il y ait une place pour l'Église chez nous ? Et peut-être Dieu peut se servir de cette situation pour, à long terme, donner une place pour l'Église et que les musulmans modérés prennent la défense des chrétiens et disent non, c'est assez, il faut que nous puissions vivre ensemble avec nos frères chrétiens. Et donc, nous prions pour ça. Oui, il y a un côté noir, mais il y a aussi des choses qu'on peut espérer. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Jean-Jacques nous demande quel peut être l'impact de nos prières en faveur des chrétiens persécutés ou de leur famille ? Vous savez, Jean-Jacques, quand on visite un chrétien persécuté, j'ai été dans pratiquement 30 pays autour du monde où l'Église est persécutée. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, la première chose que la personne me dit, c'est prie pour moi. Priez pour moi. Donc, c'est vraiment la première chose à faire. C'est ce que l'Église persécutée nous demande de faire. C'est ce que nous pouvons faire. Ça ne nous coûte rien du tout, sauf le temps et la discipline. Et nous savons que Dieu agit. Si nous avons vu des changements dans les pays, comme la Chine, il y a 15 ans, la Chine était à la tête de la liste de persécutions. C'est une Église menacée qui était, on ne savait pas ce qui allait se passer en Chine. Aujourd'hui, la Chine est devant un tournant. Elle peut s'ouvrir. L'Église peut se retrouver vraiment dans une liberté étoile. Si ça s'est passé dans la Chine, pour la Chine, je crois, c'est en grand partie grâce à la prière. Donc, continuons de prier. Et voilà une réponse, aussi, pour Jean-Luc, que pouvons-nous faire concrètement prier. Désormais, le temps de questions-réponses est terminé, mais nous allons passer au moment le plus important de cette rencontre, donc la prière. Pour cela, une vidéo va être diffusée. Et juste après cette vidéo, il y aura des sujets de prière. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Michel. Merci à vous tous. On est désolés pour le problème technique. C'était vraiment rien à voir avec nous. En Corse, c'est une des choses qui arrivent, mais on espère que vous avez pu suivre cette conférence et vous joindrez-nous dans la prière par la suite. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. 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 Merci à vous.